Bonjour mes chers enfants et mes chers ados. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment préparé spécialement pour vous autour de notre thème Mes talents et mes dons au service de Dieu et des autres. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre Un bon lecteur. Dites-moi, aimez-vous la lecture? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une petite fille du nom de Mary Jones du pays de Galles, âgée de 10 ans. Nous sommes en 1794 et en ce temps-là, un très petit nombre parmi le peuple a appris à lire. De plus, se procurer une Bible était de luxe car les livres coûtaient très cher. Mary Jones fut la première de sa famille à apprendre à lire. Ses efforts furent récompensés quand son enseignante l'invita à lire à haute voix en classe la Bible galloise. En lisant, Mary fut profondément émue. À partir de ce moment-là, elle résolut de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se procurer une Bible. Pendant six ans, elle tricota des bas, cultiva des légumes, s'occupa d'une ruche d'abeilles, éleva des poules pour en vendre les œufs et aider des fermiers de la région à récolter leurs moissons. Ainsi, peu à peu, elle peut accumuler assez d'argent pour réaliser son rêve. Chaque samedi, elle avait l'occasion d'aller chez Madame Evans, la femme d'un fermier qui l'invitait à aller lire la Bible chez elle. À l'âge de 16 ans, Mary avait ramassé suffisamment d'argent. Elle apprit que M. Charles, un pasteur de Bala, vendait des bibles. Mary entreprit donc le voyage, bien que la distance soit environ de 40 km et que le trajet fut périlleux et ardu. Mary se confia en Dieu et le pria de la protéger en route. Elle arriva le jour suivant et constata qu'il ne restait qu'une Bible galloise et que M. Charles l'avait déjà promise à un de ses amis. Déçu, Mary commença à pleurer. M. Charles fut tellement touché qu'il eut compassion de la jeune femme. Il lui dit qu'il possédait une Bible anglaise et que son ami lisait aussi bien l'anglais que le gallois. Il vendit donc la Bible galloise à Mary. La foi et l'amour d'une humble jeune fille pour la parole de Dieu ont préparé le chemin pour rendre cette parole divine accessible à des millions de personnes dans le monde. La Bible nous parle de quelqu'un qui lui aussi aimait lire la parole de Dieu. Lisons dans Luc 4, les versets 14 à 17. De qui parle-t-on ici ? De Jésus ? Que fait Jésus ? Il lit le livre d'Esaïe. Où est-il ? Dans la synagogue. Jésus était un très bon lecteur de la parole de Dieu et tout le monde l'écoutait avec attention. Les enfants, aimez-vous lire la Bible comme Mary Jones et comme Jésus ? Pourquoi est-il important de lire la Bible ? Il est important de lire la Bible parce qu'elle nous permet de mieux connaître Jésus et de mieux comprendre son amour pour nous. Si nous devenons de bons lecteurs de la Bible, nous deviendrons de bons amis de Jésus. Oh oui, c'est entièrement vrai ce que tu dis. Comme Mary et Jésus, nous devrions avoir soif de lire la parole de Dieu. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à être de bons lecteurs de la Bible. Seigneur mon Dieu, aide-moi à lire la Bible pour mieux te connaître et t'aimer davantage. Mets dans mon cœur ce désir de passer du temps avec toi. Aide-moi à comprendre et à mettre en pratique ce que je lis. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada